C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, quand les bandes annonces n'existaient pas et que la télévision prenait le temps d'accueillir ses téléspectateurs par des mots doux. Bonsoir, téléspectateurs de la deuxième chaîne car c'est à vous que je m'adresse. Le programme de la soirée débutera aujourd'hui à 20h30 par les actualités télévisées. Pendant plus de 40 ans, les spikrines ont fait les belles heures de la télévision française. Elles ont été tout sauf des potiches. Olivier Mine leur rend hommage dans un livre. Il est ce soir notre invité, accompagné d'une spikrine de légende, Evelyne Leclerc. Bonsoir ! On ne sait plus quelle heure il est. Bonsoir, bonsoir Evelyne. Ravie de vous accueillir tous les deux sur le plateau de C'est à vous. Je vous en prie, Antoine, Marion, asseyez-vous. Merci à tous les deux de votre présence. Et Evelyne, merci à vous tout particulièrement. Tout le plaisir est pour moi. Parce que si j'ai bien lu le livre d'Olivier, d'une façon générale, les femmes actuellement à la télévision, animatrices ou journalistes, doivent beaucoup à celles qui les ont précédées. Ces pionnières, les spikrines, audacieuses et volontaires, qui ne pouvaient compter que sur elles-mêmes dans un monde résolument masculin. Merci. Et c'est pour ça que vous leur rendez hommage, Olivier ? Oui, entre autres choses. Et puis parce que comme ce métier a disparu et que forcément, avec le temps, l'oubli s'installe, c'était important pour moi de montrer à ceux, bien sûr, qui s'en souviennent, mais à ceux qui ne les ont pas connus, que, en fait, le premier visage qui est apparu sur un écran de télévision un jour fut celui d'une femme. Pour la télévision officielle, en 1949, ce fut le visage de Jacqueline Joubert. Et que ces femmes, qu'on appelait spikrines, n'étaient pas que des femmes cantonnées à présenter les programmes, mais qu'elles ont aussi incarné l'identité de la télévision. Et plus que cela encore, elles ont, par après, dans leur activité, inventé des choses. Et des choses que l'on fait encore aujourd'hui, comme par exemple un talk show, comme aujourd'hui. On ne serait pas là, Evelyne, ni Marion, ni moi. C'est vrai, Evelyne. Jacqueline Joubert a créé ça. Moi, je tiens surtout à dire que c'était surtout un vrai métier. Souvent, les gens, comme Olivier vient de le dire à l'instant, pensaient qu'on était un petit peu potiches. Mais en fait, on faisait tout nous-mêmes. Nous écrivions nos textes nous-mêmes. Vous n'aviez pas eu l'armée d'auteurs ? On n'avait pas d'auteurs du tout. Pas de téléprompteurs ? On n'avait pas de téléprompteurs pour lire un texte qui défile devant nos yeux. Pas d'oreillettes. On était libres à 100% de chaque mot, chaque phrase que nous prononçons à l'entête. Et responsables aussi de ces mots-là. On va revoir les images. Et responsables, évidemment. Et pourtant, c'était tout de même le métier le plus ringard et déprécié auquel eût pu rêver ma génération. Cette citation d'Olivier Mine, c'est sympa pour Evelyne. Non, pas ringard. Mais c'est vrai que c'est ce que dit Olivier, l'offre Olivier. Vous ne vouliez pas être spikrin, mais comédien. Et pourtant, la rencontre avec Jacqueline Joubert a tout changé. Une audition qui a duré 5 jours. Et à chaque fois, vous étiez plus nulle que la veille. Pourtant, vous avez été mis à l'antenne. Sucré, salé, une émission qui tournera autour du thème de la femme, avec un invité masculin à chaque fois. Le vénard. Et puis, aux alentours de 10h30, une toute nouvelle émission, encore une fois, intitulée Anna Barbera, dingue-dong. Un rendez-vous à ne pas manquer, vous le verrez. Dans cette émission seront repris les meilleurs moments des dessins animés de Anna et de Barbera. Et puis, vers 11h30, ce sera le flash info et la météo. Tout de suite, Joseph Pauly, c'est à vous pour C'est à vous sur Antenne 2. L'invité d'aujourd'hui, c'est Monique Trinca. Très bonne journée sur Antenne 2. Visionnaire a cité C'est à vous à deux reprises. Il était mignon déjà. Il était mignon. Il était magnifique. Il était bon. Quel talent. Quel talent. Je trouve. Tu trouves vraiment. Je comprends très bien Jacqueline Joubert qui t'est engagée sur le jeu. Je le trouverais. Mais j'ai de la tendresse pour le jeune homme aussi. Mais je sens bien qu'il n'est pas encore très à l'aise quand même. C'est bien logique. Pas très à l'aise. Et pourtant, vous aviez travaillé pendant des jours entiers le fameux bonsoir qu'on n'a pas là. Ça donnait quoi alors ? C'est-à-dire que le bonsoir, quand Jacqueline Joubert a commencé à me former pour ce métier, elle m'a dit nous allons d'abord travailler sur le premier mot que tu auras à prononcer qui est bonsoir. Je lui ai dit bon très bien. Je pensais que ça allait durer une heure. Ça a duré quatre jours. Je n'en voyais pas. Quatre jours à dire bonsoir. Uniquement. Sur tous les tons. C'est la tirade des bonsoirs. Totalement. Et parce qu'en fait, ce bonsoir, je ne le nourrissais pas suffisamment. Jacqueline m'a appris. C'est quoi un bonsoir nourri ? Un bonsoir nourri, c'est un bonsoir qui est dit avec le cœur. C'est un bonsoir qui est habité par la totalité de son être, voyez-vous. Ça donnerait quelque chose comme bonsoir. Il est habité, il est nourri. Un bonsoir nourri à habiter, Evelyne ? Oui, ce qui m'a étonnée justement quand j'ai lu le livre d'Olivier, c'est que nous n'avons pas eu du tout la même formation. Moi, j'étais engagée en l'espace de quelques secondes, je dirais quelques minutes, le temps d'improviser devant une caméra que je n'avais jamais vue de ma vie. J'étais engagée tout de suite et je n'ai jamais passé en fait d'audition. Et vous n'avez jamais été formée vraiment ? Je n'ai jamais été formée. Je n'ai jamais été formée. Formation sur le tas ? Exactement. Sur le direct. Vous aviez 19 ans. 17 ans et demi le premier jour. Ouh là là, quand le directeur de la station RTF Nice-Côte d'Azur vous repère. Jacques Gaudre. Première annonce, on n'entend que votre voix, c'est le 3 mars 1969. Exactement. Nous sommes au Croix-de-Cagne, un charmant petit village qui m'est cher. C'est avant tout une cité de pêcheurs avec un petit port sympathique, des barques. Vous aimerez ce petit village, vous aimerez y venir malgré le temps, qui demain sera variable, passagèrement très nuageux à couvert, avec des pluies locales prenant un caractère orageux en fin de journée. On peut couper là, on peut couper. Et première apparition à l'écran, un an plus tard, regardez. Téléspectateurs de Provence-Côte d'Azur-Corse, bonsoir. Cette émission se termine. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et un agréable dimanche. Au revoir. Elle avait 17 ans. Adorable. C'est charmant parce qu'elle a encore ton visage un peu poupin. J'aime bien quand je monte dans les aigus, c'est épouvantable au départ. Vous l'avez dit, c'est un vrai métier parce qu'il faut faire face aux bugs techniques, aux boulettes, aux trous de mémoire. Il faut savoir meubler, savoir rebondir. C'est ça la grande qualité d'une speakerine. C'est celle qui sait rebondir en toute situation, notamment quand Pierre Desproches vous a fait ce commentaire. Alors qu'on vous passait l'entête. Ça, c'est resté dans les annales. Évelyne Leclerc, je l'adore, elle a un cul superbe. Et vous avez dû enchaîner. Oui, parce que j'intervenais aussitôt après. C'était un dimanche après-midi. Pierre était en direct au but de Chaumont. Et moi, j'étais à Cognac-Jet pour lancer la course du tiercé. Et donc, j'ai enchaîné direct. L'animateur dit à Desproches, nous allons tout de suite retrouver Évelyne Leclerc à Cognac-Jet pour la course du tiercé. Ah, j'adore, elle a un cul superbe. Et hop, j'arrive à l'entendre. Comme ça, gros plan. Mais vous avez bien réagi. Vous avez dit merci Pierre, je le prends pour un compliment. Exactement. J'étais très flattée. Ce qui a été épouvantable après, c'est que notre PDG de l'époque, à TF1, à l'ORTF, M. Hervé Bourge, tout de suite m'appelle en régie finale et me présente ses excuses. Il me dit, c'est inadmissible, excusez-nous. Je vais tout de suite demander à Pierre Desproches de faire des excuses dès le retour d'antenne. Ça a été pire que tout parce qu'il y en a rajouté 25 000 couches sur l'état de mon postérieur. Olivier, vous, vous êtes devenu spikrin en 1990 et vous aviez une mission, réinventer le métier. Alors, j'ai l'impression que vous ne preniez pas hyper au sérieux, ce métier. Vous avez failli vous faire virer un nombre de fois incalculable. Notamment quand vous êtes apparu torse nu à l'antenne ? Oui, un soir, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée saugrenue de me présenter aux téléspectateurs torse nu. Si ce n'est que j'avais 38 kg de moins et pas de muscles. C'est-à-dire que je n'étais vraiment pas très joli à regarder, il faut bien le dire. Et donc, je suis arrivé à l'antenne, le cheveu ébouriffé et en effet, torse poil. Et j'ai été convoqué dès le lendemain, bien entendu. Mais pas viré. Alors, pas viré, pourquoi ? Parce qu'en fait, la régie finale, ayant eu vent que j'étais convoqué le matin du lendemain pour sans doute être mis à pied, les techniciens de la régie finale m'ont appelé en catastrophe très tôt en me disant « Reviens avec tes vêtements de la veille, on va réenregistrer ton annonce. Et nous allons coller cette annonce sur la bande VHS qui servait de parallèle antenne. » Il y a eu un énorme bidonnage sur ce coulard. Et donc, quand la direction a visionné le parallèle antenne avec une annonce où j'étais fringant, nickel, ils se sont dit que c'était les téléspectateurs qui étaient devenus faux. Et effectivement, on n'a malheureusement pas retrouvé les images. En revanche, on a retrouvé des images de votre jumeau maléfique, souvenez-vous. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici l'Olivier Minchaud. Non, écoutez, Olivier, non, ce n'est pas raisonnable. Déjà, la dernière fois que vous êtes intervenu sur l'antenne, ça a été un malheur. Alors, si vous vouliez bien maintenant revenir à votre place et laisser présenter les programmes de demain, ce serait très gentil. On est déjà sur antenne. Bravo. Bravo. Vous voyez dans quelle situation vous me mettez ? Oui, on sait, la chanson. Merci d'être resté avec nous jusqu'à cette heure fort tardive. Ce n'est pas possible. Écoutez, déjà que vous êtes débrayé, mais alors si en plus... Et heureusement que j'ai les gens de la technique avec moi. Je ne sais pas si c'est refusable aujourd'hui. Mais il y avait quand même un... Sans commentaire. Oui, voilà, c'est ça, tu as raison de le dire. C'est sans commentaire. Mais il y avait une tentative. Il y avait une tentative. Et on est très loin, Evelyne, de la spikrine, immobile, dans sa cabine, toute seule. Marianne Lecène disait que c'était difficile même, cette solitude à l'époque. C'était impressionnant, effectivement, parce que nous passions des heures dans un studio minuscule avec une seule caméra. Il n'y avait même pas de caméraman derrière. Simplement la lumière rouge qui s'allumait pour nous signaler que nous étions en direct. On dirait quand même un samedi soir ou un dimanche soir devant 10, 12 millions de téléspectateurs. Ce qui aujourd'hui est apparemment complètement inconcevable. et avec interdiction formelle de rire. C'est-à-dire qu'au moindre fou rire, vous étiez convoquée. C'est-à-dire que Denise l'a été. Denise l'a été. Moi aussi, je l'ai été. Alors justement, il veut dire que Denise était spécialiste. On regarde pour le plaisir quelques images. C'est sa marque de fabrique. Alors, vous avez le choix pour le canéidoscope et le clinique. Je ne vais pas y arriver. Laissez, laissez. Qu'est-ce que vous choisissez ? Ecoutez, il n'arrête vraiment pas. Alors ? Voilà, Denise, c'était évidemment Denise Fabre qui a eu quelques convocations au bureau du directeur. Plusieurs, en effet. Là, c'est quand elle présentait les samedis après-midi. Avec Garcimor. Mais on parlait avec Evelyne d'une autre séquence où là, en tant que speakerine, au soir, pour l'annonce de fin d'antenne, elle est en présence de Florence Schall sur le plateau du journal télévisé de TF1. Et pour annoncer la ville de Gruyère, pourquoi Denise part en sucette ? Et Florence la suit. Et le lendemain, Florence est débarquée. Florence Schall est débarquée du journal. et Denise est mise à pied. Parce qu'en effet, autant nous pouvions... Enfin, nous rions, nous, à l'antenne, mais nous n'avions pas forcément l'autorisation de le faire à ce point. Elle n'avait pas pu terminer le journal. Non, elle n'arrêtait tellement. C'est vrai que le rire n'était pas forcément quelque chose qui était apprécié. Pas par les téléspectateurs, mais par la direction. En tout cas, les speakerines étaient très appréciées par les téléspectateurs. Les speakerines ont été, on l'a peut-être oublié, d'immenses stars. Un statut qu'elles ont acquis au début des années 50 à partir d'un événement qui a installé la télévision comme média de masse. C'est le couronnement de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, retransmis en direct à la télévision. En France, notamment, c'était en 1953. Les speakerines font partie de la vie des téléspectateurs. Elles leur parlent dans leur salon et mieux qu'à la radio. Elles les regardent. Elles font presque partie de leur famille. Il y a un lien intime qui se crée et qui expliquent cette proximité et cette notoriété. Elles sont reconnues quand elles sortent. Elles se mettent à signer les autographes. Elles reçoivent des milliers de lettres. Et quand elles arrivent à Paris pour travailler, elles sont accueillies par des caméras de télévision. C'était votre cas, Evelyne Leclerc, en 1975, comme on le ferait aujourd'hui avec des joueurs de foot. Regardez. 1975, c'est TF1. C'est aussi l'arrivée à Paris ce matin de Christine Frézia, à droite, et d'Evelyne Leclerc, à gauche. Elles ont 24 et 25 ans. Elles viennent de notre station régionale de Nice-Côte d'Azur pour en quelque sorte animer vos soirées sur TF1. À la fin, speakerine Nice, une première. Comment concevez-vous votre rôle de téléspeakerine ? Eh bien, on va essayer, je crois, dans la mesure du possible, de faire quelque chose de tout à fait nouveau. On nous a demandé de nous intéresser beaucoup plus aux émissions qui sont présentées, d'assister aux projections de presse et de faire des interviews aussi. Voilà, bel accueil. Toujours ma petite voix. Ça, c'est un sujet du journal télévisé, ça. C'est faux. Oui, bien sûr. Vous avez signé des autographes, vous avez reçu beaucoup de courriers quand vous étiez... Mais on... Je ne veux pas surtout paraître prétentieuse, mais on ne faisait que ça. Nous étions vraiment des stars. C'était la une de France Soir à l'époque, de Télé, c'était le grand permanent. Plus que les journalistes. Presque plus que les journalistes. En plus que les présentateurs du 20 heures de l'époque. Bien sûr. Bien sûr. C'était vraiment... Nous étions des personnages incontournables à ce moment-là. Et vous en profitiez un peu ? On travaillait énormément à la télévision, en dehors de la télévision. Mal payé. Ah oui, il n'y avait pas du tout de gain de salaire. Disons-le. Très mal payé. Oui. Comparativement à la notoriété dont vous bénéficiez alors ? J'avais le même salaire que mon frère qui était steward sur une grande compagnie aérienne. Donc j'avais un salaire... La spikerine avait un salaire d'hôtesse de l'air, comme je dis toujours. Alors qu'aujourd'hui, on pense que nous étions un milliardaire. C'était pas le cas. Non, non, les choses de ce côté-là ont bien évolué. Mais d'ailleurs, au-delà de ça, c'est aussi ce que raconte le livre, c'est le fait que, dès le départ, Jacqueline Joubert comprend très vite que les salaires qui lui sont donnés sont des salaires qui sont extrêmement bas, dévalorisés par rapport à son statut, enfin à son statut, à son non-statut d'ailleurs, parce qu'elle s'est battue aussi pour avoir un statut, et que comparativement à ce que les hommes pouvaient gagner, il y avait un différentiel absolument épouvantable et qui n'était pas tolérable. Ces femmes-là se sont aussi battues pour que, et pas uniquement pour leur profession, mais que les femmes en général à la télévision voient leur salaire réévalué à hauteur égale ou presque de ceux des hommes. Alors, vous disiez, la spikride, vous le disiez tout à l'heure, a été considérée longtemps comme une potiche avant d'en arriver là. Elle n'avait pas de bureau, pas de loge, pas de studio dédié. C'était soit belle, étais toi, sans compter les tentatives de séduction, plus ou moins appuyées. Vous en parlez dans votre livre qui était « Monnaie courante ». Est-ce que vous, Evelyne, vous avez été victime de cela ? – Victime, non. Je ne veux pas employer ce mot de victime. J'ai été très souvent sollicitée. Je préfère ce mot. Sollicité, mais tout est dans la manière de recevoir ces propositions et de les éconduire le plus élégamment possible, sans prendre de risques. Personnellement, je ne peux pas dire que j'ai été vraiment victime de ça. j'ai eu beaucoup de succès, je dois te dire. J'en ai toujours. – Mais bien entendu. – Non, mais tu évoques, d'ailleurs, c'était intéressant par rapport à l'époque. Evelyne évoque le fait que c'était des tentatives de drague lourdes et appuyées. – Voilà, exactement. – Et qu'elle ne considère pas, elle, comme étant du harcèlement, à proprement parler. – Mais ce qui en serait aujourd'hui. – Je pense. – Voilà. – Quand une speakerine aussi attendait un enfant, c'était difficile à montrer aussi à l'antenne. – On a du mal à le croire aujourd'hui. La direction avait décreté que la vue d'une femme au ventre arrondi était incompatible avec la bonne tenue et l'élégance auxquelles étaient soumises les femmes d'antenne, dira Jacqueline Joubert, alors qu'elle était enceinte en 1953 d'Antoine de Cônes. Plus tard, c'est Anne-Marie Pesson, enceinte, qui est aussi écartée de l'antenne. Catherine Deneuve prendra même sa défense en 1975 en disant « Bravo Anne-Marie, je ne vois pas ce qu'une future maman peut avoir d'indécent. » – 1935. – Pardon, 1965. Il faudra attendre 1975 cette fois-ci pour qu'on présente pour la première fois sur TF1 les quatre speakerines non plus comme des speakerines mais comme des présentatrices à part entière. On n'est pas encore tout à fait… On est encore loin du compte, je dirais, mais regardez les images. – Mlle, mesdemoiselles va m'aider à mettre mon micro-cravate, ce que je n'ai jamais su très bien faire. Voilà. Denise, merci. On voit pour la première fois les présentatrices. Nous avons banni définitivement les vieux mots anglo-saxons et malsonnants. Nous avons des présentatrices, nous avons de ravissantes demoiselles. Vous n'êtes plus des potiches qu'on met sur une cheminée. – On n'a plus de femmes troncs. – Manifestement, vous n'êtes plus de femmes troncs. J'espère que la caméra vous mentira. – Vous êtes finalement sur la voie de devenir des journalistes. – Ah ! – Bon, voilà. – Le discours est quand même pas… – C'est pour ça que c'est encore approximatif. – Vous êtes sur la voie de devenir. – Mais attention, c'est Georges Decaune. – Il avait été, n'oublions pas, marié avec Jacqueline Joubert, première speakerine. Donc il savait de quoi il parlait. Il savait très bien ce que Jacqueline avait vécu les premières années de la RTF. En fait, là, il est en distance par rapport à ce qu'il dit. – Mais c'est vrai que ces femmes ont d'une certaine manière essuyé les plâtres. Vous, en tant que speakerine, puis présentatrice, vous avez un peu essuyé les plâtres sur l'image des femmes, notamment à la télévision. – En fait, le statut avait déjà changé quand Evelyn arrive à la télévision. C'est les trois premières surtout et on va dire jusqu'à la fin des années 50 que ça a été plutôt très compliqué pour elle, en effet, de se faire reconnaître comme étant des femmes à l'égal des hommes, en fait. – La profession évolue et puis elle finit par disparaître. On n'a plus de speakerine, plus de speakerine aujourd'hui. Les chaînes font de moins en moins appel à vous, remplacées par des bandes annonces promotionnelles, par des publicités. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on retourne dans l'anonymat après avoir été portée au nu et être devenue une telle star. Est-ce que ça a été difficile l'après, Evelyne ? – Il n'y a jamais eu de retour à l'anonymat. – Pour vous, non ? – Non, non, mais pour les speakerines de cette époque, parce qu'on en revient à ce que nous disions il y a quelques minutes, nous étions devenus vraiment des personnages que toute la France connaissait. Je crois qu'il n'y a pas un Français qui ne connaisse pas Denis Favre, enfin, Alélie Doral, Yann Leclerc. – Oui, évidemment. Donc, nous sommes toujours restés à cette classe-là dans le cœur du public. Et même aujourd'hui encore. – Mais vous regrettez l'absence des speakerines. Qu'est-ce qu'elle pourra apporter à la télévision d'aujourd'hui ? – De l'humanité. – Oui, il en manque. – Non, il n'en manque pas plus que ça, parce que regarde, par exemple, ici, dans cette émission, la présence chaleureuse d'un joli visage comme le tien suffit bien à compenser l'absence des speakerines d'aujourd'hui, ou du vôtre. Mais, je parle pour les visages féminins, parce que votre visage est charmant, rassurez-vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la speakerine, en revanche, c'était un temps de pause. C'était le temps d'une annonce où tout d'un coup, d'ailleurs, on le voit bien dans les archives, il y avait une façon de dire les choses qui n'étaient pas, on ne boulait pas, il n'y avait pas de rush particulier. Et peut-être qu'un jour, là, pour l'instant, je ne pense pas que ce soit d'actualité, bien sûr, mais peut-être qu'un jour, la télévision linéaire reviendra à cette idée de, tiens, et si on faisait, on créait des petites pauses sympathiques et conviviales. Speakerine, une histoire de femme à la télévision, c'est un livre féministe. Oui. Il est signé Olivier Mine aux éditions du Rocher. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Olivier. Moi, je porte un pantalon, ce qui était quasi inconcevable pour les speakerines de l'époque. Elles étaient, mais le standard explosait. Explosait. Quand elles portaient un pantalon, les temps ont quand même bien changé. Evelyne, vous êtes aussi en pantalon, Marion aussi. C'est plus pratique. C'est exactement, c'est plus pratique. Merci beaucoup, c'est passionnant. Et vous restez avec nous.